Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Peuples d'Afrique et Peuples du monde entier, Je vous informe que Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille, au sud de la France. Aujourd'hui, il a donc bientôt 46 ans, donc 32 ans de moins que le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Vous savez que Zinedine Zidane est un footballeur international français devenu conteneur. Durant sa carrière de joueur, entre 1988 et 2006, il a évolué au poste de milieu offensif, comme ménage de jeu. Et d'ailleurs, il fut l'un des grands acteurs de la victoire de la France à la Coupe du monde de football de 1998. C'était exactement le 12 juillet 1998. J'étais là, au stade de France. Pendant cette finale-là, de tous les coups, on a tout vu. Mesdames, Messieurs, oui. Les débuts du coup de tête de Zinedine Zidane. Après, on termine avec celui de Emmanuel Petit. Mesdames, Messieurs, De 2016 à 2018, il était en teneur du Real de Madrid en Espagne, où il vient de terminer sa carrière. Avec toi, un titre de champion d'Europe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde. Zinedine Zidane, par surprise, a terminé sa carrière d'enteneur du Real de Madrid en ces mots. En cette phrase, quand on s'accroche à un poste, c'est qu'on a échoué de faire ce qu'on devait faire et c'est par la tricherie qu'on veut exister. Quand on a réussi de grandes choses, on est fiers de partir. Et pour ça, je parle du Real de Madrid. Et tout le monde se demande à qui s'adresse Zidane. Sans les Congolais, ils se demandent à qui s'adresse Zidane dans cette phrase, que je peux encore vous le répéter. Quand on s'accroche à un poste, c'est qu'on a échoué de faire ce qu'on devait faire et c'est par la tricherie qu'on veut exister. Quand on a réussi de grandes choses, on est fiers de partir. Et pour ça, je parle du Real de Madrid, Zinedine Zidane. Mais à qui s'adresse cette parole ou cette pensée? Bon, mesdames et messieurs, comme dictateur Denis Sassou Nguesso, vous le connaissez, qu'il aura aujourd'hui 78 ans. Il est depuis 35 ans à la tête du Congo-Brasavie de manière liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène et voire confiscatoire, d'ailleurs, du bien commun, du vivre ensemble et compagnie. Zinedine Zidane, Denis Sassou Nguesso, oui, il est à deux pas de ses 80 ans, mais il s'attache. Et Zidane le rappelle, oui, il faut le redire, Zidane l'a dit, oui, il s'adresse à Denis Sassou Nguesso, Zidane s'adresse à Denis Sassou Nguesso. Et je vous rappelle que Zinedine Zidane a 32 ans de moins que le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est son fils qui s'adresse à Denis Sassou Nguesso. Quand on s'accroche à un poste, c'est qu'on a échoué de faire ce qu'on devait faire et c'est par la tricherie qu'on veut exister. Et quand on a réussi de grandes choses, on est fiers de partir. Et pour ça, je parle de rien de ma vie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, cela exale fort la fin du règne de l'homme à la coiffe du diable, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous savez bien comme moi que les entêtements des veillards sont souvent la cause de leur fracture de la hanche et puis de leur incapacité à se mouvoir quand ils ne sentent pas d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'ils perdent la tête. C'est pour comprendre que la clause a sonné et que c'est l'heure de la rétête, monsieur Sassou Nguesso, comme votre fils, le footballeur Zinedine Zidane, qui a mis fin à sa carrière au Real de Madrid avec succès d'ailleurs. Mais vous qui avez échoué, pourquoi ne vous lâchez pas ? Oui, c'est comme vous êtes un vieux, c'est comme les entêtements des veillards. Ils sont souvent la cause de leur fracture de la hanche et puis de leur incapacité à se mouvoir quand ils ne sentent pas d'Alzheimer ou c'est-à-dire qu'ils perdent la tête. C'est pour comprendre que pour Sassou, la cloche a sonné, il sort par la grande porte et maintenant, on vous pousse vers la sortie mais vous ne voulez pas. Mesdames, messieurs, tout ce qu'on voulait, oui, Sassou Nguesso, l'homme qui s'est fait Dieu. Ah oui ? Est-ce que Dieu peut-il s'est ridiculisé comme ça, partout ? Vous êtes monsieur Pisture et Bola, tout le monde n'a même pas envie de vous tirer la main parce que c'est tellement que vous portez la poisse partout dans le monde. Pas tous les gens qui vous ont salué ont toujours eu la poisse. Non, arrêtez ! Donc, ce que je dois parler ici, j'ai pitié pour ces rejetants du triste spectacle que leur papa donne à voix à tous les enfants et petits-enfants africains. Oui, vous savez que Zinedine Zidane, c'était un français, d'origine et kabyle. Vous savez, j'ai fait compter beaucoup de kabyle, beaucoup de kabyle ici en France. Oui, parce que là-bas, c'était un état d'esprit. La dignité, la dignité, c'est très important. L'honneur, le sort de l'honneur. Même dans tout le monde arabe, on n'aime pas de lâches. Là-bas, on n'aime pas de lâches. On déteste la dignité. On ne fait pas la honte. C'est la raison pour laquelle, quand ils se sentent qu'ils se sont ridiculisés et parfois ils se tirent ou ils se font du mal entre eux. Je ne veux pas parler du suicide ou autre. Non, mais on déteste les gens stupides, honteux, ridicules, voleurs, assassins et criminels et honteux. Tout ce qui est là. Voilà. Zinedine Zidane, il représente ça. C'est la honte. Vous voyez qu'il y a des pays où les noms comme Sassou Nguesso, on ne les porte plus. Parce que, par exemple, est-ce que vous avez entendu parler en France des noms, par exemple, Laval ou Pétain ? Mais c'est lourd, c'est lourd, historiquement. Mais nous, au Congo, pour les Sassou Nguesso, le nom Sassou Nguesso, après la suite des Sassou Nguesso, c'est un nom qui sera non apporté. Très non apporté. Parce qu'avec les programmes d'éducation, qui vont commencer l'école primaire, collèges, lycées, universités, avec tous les programmes de cette histoire du Congo, avec Sassou là. Mais attendez, ça va être chaud pour vous. Donc, certains vont se faire changer les noms. C'est un nom qui est lourd. Parce que Sassou n'a pas apporté les bonnes valeurs et bons repères à cette jeunesse africaine et surtout à son peuple. Rien du tout. À la différence des inéthines idéales, oui. Le problème de Sassou, c'est que c'est quelqu'un qui perd la tête. C'est quelqu'un qui est tout dans l'indignité, dans les ridicules. Et comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation, c'est inquiétant. Alors que Zinedine Zidane, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation. Et ce nom Zinedine Zidane, c'est un nom qui devient presque universel en France. Parce que porter le nom Zidane en France, c'est l'honneur. Parce que c'est comme une marque, c'est comme un produit. Quand le produit est bon, comme une marque est bonne. Et c'est bon. Donc, ça va traverser. Donc, ils soignent cette image Zidane. Et c'est un état d'esprit. On n'est pas seulement dans la communication commerciale ou même personnelle. Non. Mais là, il faut dire que ce nom est au niveau des repères. Parce que les jeunes français, aujourd'hui, ces repères restent Zidane. Donc, il a tout effacé ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de 2006. Oui. Souvenez-vous. Oui. C'était ça. Bon. Donc. C'est ça l'esprit. Donc, Zidane monte aux yeux de la jeunesse française et du monde entier. Ou même de tous ceux qui seront des managers, des organisateurs, de tous ceux qui dirigent les entreprises, ou même les états et autres. Vous voyez comment on donne l'exemple. Il est temps de partir. Avant qu'on vous pousse comme ça. Et là, il ne veut pas. Parce qu'il n'a pas reçu l'éducation. Et celui qui n'a pas reçu l'éducation, comment est-ce que l'éducation il va donner à son peuple ? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit état, entreprise ou association. Et quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si quelqu'un qui a la tête ne donne pas d'exemple à la génération, à ses semblables, là, on est foutu. Donc, d'où l'objet de réveiller les consciences que ça sauve. Il faut se sauver. Même si vous ne sauvez pas, vous êtes en train de mettre en péril votre propre famille, réjetant déjà en termes d'image, de normes. Je ne sais pas. Il faudra les porter ailleurs. Parce qu'au Congo, on ne sait pas ce qui va se préparer contre ce norme. Même au niveau tout simplement juridique, institutionnel et compagnie. Attention ! Donc, il est temps de prendre congé parce que vous avez trop tué. Votre capital décès est très riche et le pays ne veut plus continuer à s'enfoncer à cause d'un seul individu qui a pris tous les moyens des armes et tout ça pour mater sa population. Bon. Ce fut une parenthèse pour l'histoire du Congo. Mais nous cherchons à s'en sortir de cette histoire qui va dissiper du temps passé parce que tous les indicateurs, je vous l'ai dit, rien ne marche tant qu'on parlera de s'assurer de son clan. Donc, on va arriver dans un détonateur. Nous, éviter d'éviter le chaos. Parce que le chaos, dans ce chaos, ce n'est pas le peuple qui va perdre. C'est tous les gens de son clan, de tout ce qui vont... Nous, nous voulons éviter ça. Ce n'est pas le peuple. 97% du peuple ne veut plus de vous. Donc, ça va que le désastre sera de votre côté. Donc, vous imaginez. Donc, moi, je vais vous laisser et à bientôt. Bonvoi à Zinedine Zidane et merci pour ces repères. Et vous avez vu ici, par exemple, là, c'est une fleur. Une fleur, c'est l'organe des reproducteurs des plantes à fleurs. Bon, donc là, c'est les cépales. Il y en a cinq. Et là, c'est les pétales. Et l'ensemble, là, forment la partie stérile de la plante. En réalité, il consiste à attirer les pollinisateurs, mais aussi à supporter les organes des reproducteurs qui sont là. Vous voyez là. Alors, ça tombe. Voici un pétale. Bon, donc, là, pour cette espèce de fleur, il y en avait au moins 40 pétales. Bon, là, vous avez les étamines. Ils sont là. Je pense que là, je ne sais pas, il faut le compter. Il doit y avoir plus de quinzième, là. Non, non. Le pistil est au milieu. L'organe, la femelle, hein, le pistil est au milieu. Et donc, c'est les couleurs, là, qui attirent les insectes. Et les insectes deviennent, hein, ils trouvent le nectar de pollen. Après, bouf, ils vont polliniser. Et vous connaissez les pollinisateurs. C'est souvent les insectes, oui. Comme on dit, les abeilles, les papillons, et tout ce genre. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Et je vous laisse avec Serge Essou dans Philosophie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et à bientôt. Et bonjour à les gens qui ont encore le sang de la dignité. Oui. Je parle aux gens qui ont pris des valeurs de liberté, de dignité, de justice et du sang de l'honneur. Et n'oublions pas tous les devoirs de mémoire et pensons aux autres aussi, c'est-à-dire le but de la condition humaine et existentielle, c'est-à-dire écologique. Et tout ce qui peut nous permettre de vivre, c'est-à-dire de respirer, de boire et tout ça. Donc, il faut protéger tout ce monde-là. Parce que pour invoter le présent et le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. Et je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à tous ceux qui oeuvrent pour le bien-être de tous et pour avancer ce monde de votre. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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